... L'autre actualité, ce sont les portes ouvertes chez 41 artisans de la communauté de communes, du Korzberg, des Trois-Châteaux et de Ackerland. Nous sommes aujourd'hui à Pfétisheim avec Mathieu. Mathieu, on est ici chez vous. Vous êtes ébéniste, vous êtes menuisier. Et quelle est la différence ? Les ébénistes, traditionnellement, travaillent plus le plaquage seul. Le travail de menuiserie, lui, est réservé à l'emploi de bois massif. Et ici, on fait les deux comme la plupart de nos confrères et collègues. Avec votre frère, vous êtes très complet avec les 8 personnes qui travaillent là. Est-ce que le métier connaît la crise ? Le métier connaît la crise d'une certaine manière dans la mesure où les délais impartis à la réalisation des travaux, à la fois les demandes et la réalisation des travaux, est devenu beaucoup plus courte que traditionnellement. On sert les délais, on veut que les choses aillent plus vite. Tout doit aller plus vite à l'heure actuelle. On est à l'heure de l'Internet. Donc tout doit aller plus vite, y compris dans nos équipements. Il faut des investissements énormes. Je vois toutes ces machines. Sans investissement, on ne peut pas s'en sortir quand on est artisan. Le fait d'avoir des équipements qui ne sont pas venus en une fois, mais qui se sont montés au fur et à mesure des années, permet d'offrir une gamme de produits plus large, plus vaste, et en même temps de répondre à plusieurs types de clientèle, que ce soit des particuliers ou plus des professionnels ou même des industriels. Alors ici, il y a des appareils numériques. On est bien loin de l'image qu'on se faisait de l'artisan. Par exemple, cette machine sur laquelle travaille votre collègue derrière ? Alors c'est un centre d'usinage. C'est un énorme gain de temps, puisque cette machine a plusieurs outils embarqués. Elle a 12 outils à l'arrière et 8 outils embarqués au niveau de la tête de fraisage. Et cette tête permet de faire des opérations aussi diverses que du feuillurage, que du perçage, des entailles pour entailler des serrures de porte et plein d'autres opérations encore. On est encore dans la productivité, le gain de temps finalement. On est dans le gain de temps et on est dans la fiabilité surtout. Une machine comme ça, s'il n'y a pas d'erreur au bureau, ne se trompe pas. Alors vous voyez cette machine qui est en train de soulever cet énorme plan. Je vous m'avais dit que c'est quasiment pour lutter contre les maladies professionnelles. C'est pour lutter effectivement contre les maladies professionnelles. Donc on peut soulever avec cette machine-là jusqu'à 250 kg. Ce qui nous permet de porter la plupart des matériaux composites, des produits dérivés du bois, donc les médiums et ce genre de produits. Donc cette machine permet de travailler seule sans le moindre effort si ce n'est de diriger ces panneaux-là. Voilà. Appareil numérique, bien de la personne. On fait attention aussi aux bonnes conditions de travail. C'est tout ce que vous montrerez à partir de dimanche aux portes ouvertes ? Alors il y aura trois machines en démonstration, c'est-à-dire les trois qui ont sans doute le plus d'intérêt à nos yeux et qui sont aussi représentatives de l'évolution de notre métier. Donc il y aura effectivement la scie à coupe, le centre d'usinage et l'encolleuse de champ qui permettra de montrer à nos clients et aux visiteurs tout ce qu'on peut faire actuellement. 41 artisans vous accueilleront à partir de dimanche. Le site internet s'affiche actuellement sur l'écran. Je vous propose, et c'est de circonstance, la minute du développement durable. On se retrouve juste après.